Musique 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 Hello my dear friends J'espère que vous allez bien Je suis en pleine forme parce qu'aujourd'hui on va à Animal Kingdom qui est mon parc préféré sur le Walt Disney World, donc je suis hyper contente. Avant toute chose, je vais vous parler tout de suite de mon look parce que hier j'avais entrepris de faire une vidéo lookbook, à part que Tuxel sait qu'elle est impossible à tourner, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous en parler directement dans les vlogs. Donc du coup j'ai des pouces d'oreilles de Lily Magicalir qui sont personnalisées, donc je vous mettrai son shop en barre d'infos. Là vous avez mon t-shirt de Cusco avec mon pince préféré, un t-shirt, mon pince de conque acheté à Walt Disney World. Ici il est 9h30 du matin, ce qui fait que le parc a ouvert il y a une demi-heure, donc cette fois-ci je suis bien dans les temps. Si vous ne le savez pas, les parcs sont très éloignés les uns des autres donc il faut prendre le bus pour venir entre les parcs. Et aujourd'hui on a eu un chauffeur de bus juste trop 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 marrant. Alors déjà il a remarqué mon Disney Boundé, il m'a dit que c'était genre le meilleur film Disney au monde et nous sommes totalement d'accord. Et ensuite il a fait des blagues durant tout tout le trajet en mode il chantait Let's Go, Small World, Party Bus, enfin c'était trop trop marrant. Donc voilà je vous emmène avec moi dans cette nouvelle journée et j'espère que mes vlogs vous plaisent. En tout cas moi je m'éclate à les filmer. Waouh ! Donc là je passe la porte du parc et je vois quoi ? Un tapir ! Trop drôle ! De façon générale et en particulier à Animal Kingdom je vous recommande de faire les parcs plutôt le matin. À Animal Kingdom c'est encore plus important parce que les animaux sont réveillés le matin alors que pas forcément le soir. Donc ça vous permet de découvrir plus de choses en fait. Je sais pas si vous pouvez le voir mais en fait dans cet arbre il y a des centaines d'animaux qui sont sculptés. J'adore cet endroit, il est magnifique. Bon première attraction de la journée vu qu'il y a que 5 minutes d'attente, l'attraction de mille et une pattes. Faites moi confiance si jamais vous voulez faire cette attraction, ne prenez pas de passe-passe. Je n'ai jamais bu plus de 10 minutes de queue à cette attraction même en cas de forte afférence. Donc là on est en train de passer en fait sous les branches de l'arbre et c'est le meilleur moyen en fait de pouvoir voir l'attraction de près. De pouvoir voir cet arbre et les animaux qui sont sculptés vous voyez on en voit juste ici. C'est vraiment sublimissime. Ah j'adore ces petits détails c'est trop mignon. J'adore. Je me souvenais pas que c'était là. Vous voyez là il y en a encore mais il y en a partout en fait des animaux sculptés. Donc là on est au coeur de l'attraction en fait. Et c'est une attraction en 3D. J'adore franchement cette référence à la belle et la bête. Ça serait trop drôle. Et donc voilà moi je me sens là avec mes oreilles 3D de mouches. Donc voilà la salle et comme c'est en 3D je ne vais pas pouvoir vous filmer ça. Je sors du show et en fait très 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 bonne surprise. En 2007 quand je l'avais fait franchement l'attraction était extrêmement vieillissante. Il y avait plein de problèmes au niveau de la 3D et tout. Là les effets étaient au stop. C'était vraiment très très bien fait. Donc je pense qu'à mon avis il y a dû avoir une mise à jour quelque part. Parce qu'il y a une vraie différence entre ma première expérience et celle-ci. Donc je vous le recommande. Et en fait le sujet de ce spectacle c'est en fait vous êtes à la taille de fourmis. Et du coup vous découvrez des insectes avec tout un tas d'effets, son, lumière, tout ça, eau dans la tronche. À un moment le méchant du film apparaît et il s'en prend à vous. Et c'était vraiment trop trop cool. Et la salle était à fond aussi donc j'ai vraiment aimé ce moment. Je suis entrée dans une boutique et comme vous pouvez le voir Animal Kingdom fait ses 20 ans. Puisque ça a été ouvert en 1998. Et regardez-moi la beauté de cette boutique. De toute façon tout est hyper bien thématisé à Walt Disney World. Mais c'est juste trop trop joli. Mais ça va je pense pas craquer là pour le coup. Bon maintenant on va dans la partie d'Inoland USA. C'est pas une partie où je fais d'attractions. Mais j'avais quand même envie de vous montrer ce que ça donnait. Ok donc ça c'est une ère de jeu. Je m'en souvenais absolument pas franchement. Toutes les boutiques sont belles. C'est pas possible. C'est incroyable. J'adore. Je suis ici en direction de mon attraction fétiche pour laquelle il y a un passe-passe. Il s'agit du Kilimanjaro Safari. Et donc on va découvrir les animaux durant ce périple. J'ai trop hâte ! Allez direction Afrique. Ça veut rien dire. Allez direction l'Afrique. Bon je vous avoue que j'ai été faire une petite pause Starbucks parce que j'ai pas déjeuné ce matin et je commençais à avoir très très faim. Il s'agit d'un Frappuccino vanille. Et il faut savoir que aux Etats-Unis les Starbucks sont dans les parcs. Ce moment hyper gênant avec de la musique française. Coucou Magic System hein. C'est ça le Zouco Dance. Ça fait quand même extrêmement bizarre d'entendre du français pour entendre du Magic System dans le pavillon africain quand même. Mais bon c'est pas grave. Bon maintenant direction Kilimanjaro Safari. Donc là on va au Kilimanjaro Safari. Là il y a 55 minutes d'attente. Coup de bol, j'ai un passe-passe. Donc on ne va pas dans cette ligne là mais dans l'autre. Vous voyez la piscine ? La ligne est à l'équipe de 16 à 20 heures par jour restant ou dormant. Je suis contente que j'ai fait du pin trading regardez. Du coup j'ai échangé mon pirate des caribes pour ceux qui avaient suivi la petite histoire sur Snapchat. Et j'ai eu ce petit Pascal. Le focus ne veut pas se faire mais ce petit Pascal avec le chapeau de capitaine Crochet. Et la cast member était adorable. Elle a visité Disneyland Paris et tout. J'ai trop aimé. Et donc là du coup on part à la rencontre des gorilles. D'albniles Robin. Et c'est l'affecte dans la linguette de la jungle. Encore une transporte du package. D'albniles conf Stück dernier. Surôle de lanatures. Donc j'ai fait de d'orvel€. C'est comme ça. Ça crowd !! fixé à m'arrive de ces trucs je viens de rencontrer une personne en fait je suis à table en train de manger et là il y a une personne qui se pointe parce que je suis toute seule à ma table et qu'il n'y a pas de place et en fait elle a vu que j'étais une youtubeuse ou une blogueuse disney et elle a pris un selfie avec moi genre et elle l'a posé sur ses réseaux je vous mettrai ça juste ici je suis choquée je n'y attendais pas du tout donc voilà c'est quand même assez énorme comme truc donc il fallait quand même que je vous le partage parce que bon à Disneyland Paris ça m'arrive de rencontrer des personnes qui me connaissent et de faire des selfies mais à Walt Disney World je n'aurais jamais cru c'était un truc de fou le repas est donc terminé après cette interview un petit peu particulier ce que je vais faire c'est me promener un petit peu dans la partie asiatique du parc avant de rejoindre le festival of the Lion King à 3h30 pour lequel j'ai un face-face et qui est mon spectacle préféré est-ce qu'on dirait pas un petit peu le dragon dont Mouchou prend l'apparence et qu'il a cassé ça me fait trop penser à ça et en plus c'est dans le pavillon asiatique je me dis pourquoi pas peut-être que c'est un easter egg je ne sais pas dites moi ça dans les commentaires il y a tellement de gens qui reconnaissent le Disney World de Kuzco et tout et qui adorent ce dessin animé ça me fait juste trop chaud au coeur vous verriez toutes les interactions que j'ai avec les gens dans le parc c'est juste magique je peux que vous recommander ça si jamais vous aimez un petit peu la mode Disney et que vous aimez pas passer inaperçu franchement faites vous plaisir parce que c'est trop bien bon alors il faut savoir que je suis pas spécialement fan de Pandora mais je sais reconnaître quand c'est magnifique et là c'est magnifique merci